C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à toutes et à tous de vive voix, une bonne et une heureuse année. Que 2022 vous apporte plein de petits et de grands moments de bonheur, pour vous, pour vos proches et pour vos collègues. Les vœux sont toujours un moment privilégié pour s'arrêter un peu sur le chemin que nous avons accompli collectivement. Un chemin tortueux, rendu chaotique par ce virus qui malheureusement nous laisse encore peu de répit. Grâce à chacune et chacun d'entre vous, grâce à toutes les militantes et tous les militants des sections d'entreprise, du privé, de la fonction publique, des équipes de retraités, la CFDT a tenu son rang. Son rang de première organisation syndicale de France. Son rang de défenseur du progrès social. Son rang d'acteur incontournable de la démocratie. L'année qui s'ouvre sera une année exceptionnelle pour la CFDT. Une année de congrès, de 50e congrès. Il aura lieu à Lyon au mois de juin. Il revêt une importance particulière puisqu'il donnera la direction que notre organisation syndicale doit prendre pour continuer à s'inscrire pleinement dans un monde en mutation. 2022 sera pour chacun d'entre nous une année d'engagement. D'engagement auprès des travailleurs et des travailleuses des entreprises du privé qui désigneront leurs représentantes et représentants au cours de ce deuxième cycle des élections des comités socio-économiques. Plus que jamais, la CFDT devra être présente à leur côté pour les défendre, les accompagner, les soutenir. 2022 sera aussi une année d'engagement auprès des agentes et agents des trois fonctions publiques. Des échéances importantes les attendent fin 2022. Elles sont cruciales pour donner plus de poids au syndicalisme que nous défendons. Un syndicalisme utile. Un syndicalisme de négociation et de transformation sociale. 2022 sera également une année d'engagement citoyen. La campagne pour les élections présidentielles commence sous de bien mauvais auspices. Les sujets qui touchent au travail, aux injustices, à l'environnement sont trop souvent relégués au second plan. Avec nos partenaires du Pacte du pouvoir de vivre, nous avons l'ambition de les mettre au cœur du débat. La CFDT prendra également toute sa part pour interpeller les candidates et candidats sur les organisations du travail, sur la place des salariés dans les instances de décision, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur la répartition de la richesse créée, sur le rôle du dialogue social. 2022 sera donc une année d'engagement sous toutes ses formes. Et je vous sais investi dans beaucoup d'associations, d'organisations. L'engagement prend des formes de plus en plus diverses. C'est pour mieux les identifier que nous lancerons une grande enquête le 11 janvier. Parlons engagement sur les modèles de ces grandes sœurs Parlons Travail et Parlons Retraite qui ont été couronnés de succès. Je vous invite donc à y répondre. Plus nous serons nombreux, plus les résultats nous permettront d'imaginer le syndicalisme de demain. Encore merci pour votre dynamisme mis au service de la CFDT. Je vous souhaite de tout cœur une excellente et très heureuse année 2022. – Sous-titrage FR –